Aux États-Unis maintenant, plus d'une centaine d'appareils Boeing 737 MAX 9 sont présentement cloués au sol. C'est que l'Agence américaine de l'aviation civile a ordonné leur inspection immédiatement. Marie-Louise, c'est à la suite d'un incident terrifiant qui est survenu lors d'un vol à la compagnie Alaska Airlines. Un incident assez troublant et vous allez pouvoir le constater par vous-même avec les images qui suivent. Hier soir, en fin de journée, il y a un Boeing 737 MAX 9 qui, en plein milieu de son vol, il y a un panneau qui s'est littéralement décollé puis qui s'est envolé. C'est un vol de l'entreprise, de la compagnie Alaska Airlines qui quittait de Portland en direction de la Californie. À bord, 171 passagers. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais il y a dû avoir un atterrissage d'urgence. Donc le pilote qui a dû faire demi-tour est retourné en Oregon pour y atterrir. Et c'est dans ce contexte que l'Agence fédérale américaine responsable de l'aviation a exigé une inspection des Boeing 737 MAX 9. Et d'ici à ce que celle-ci soit réalisée, les vols, les avions plutôt sont cloués au sol. Je vous laisse entendre deux passagers qui étaient à bord de ce vol. Et je savais qu'il n'était pas juste normal turbulence parce que les masques d'eau, et c'est quand le panneau de l'aviation a commencé à set-in. En un vrai way, j'ai pensé que les passagers autour de moi étaient très calm. Je ne suis pas, personnellement. Vous pouvez voir ensuite qu'il y a deux-midi section panel qui se dérouillait. C'est pas assez large et un réfrigérateur et deux-thirds as high. Et elle disait qu'il y a un boy et sa mère qui s'était dans la rowe. Et sa mère était de l'air 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 de l'air. Et Marie-Lise, évidemment, il y a une enquête qui est en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, les raisons du dysfonctionnement, c'est ce que les enquêteurs vont tenter de comprendre. Boeing dit collaborer avec les enquêteurs. Oui, il n'y a pas eu de blessés, mais ça aurait pu être tout autre, bien plus grave. D'ailleurs, Adi, ça m'amène à vous parler d'un incident, en fait d'un accident qui est arrivé en 2018 de la compagnie Southwest Airlines. Un vol aux États-Unis, il y a eu une explosion du moteur, ça a percuté le hublot. Il y a une femme qui a perdu la vie, elle avait été partiellement aspirée au moment de cette explosion. Je vous laisse entendre le pilote de ligne qui commente la situation. Ça aurait pu être dangereux dans la mesure où, si cette personne-là n'avait pas été attachée, il y a des grosses forces en jeu. Quand on pense à une cabine d'avion en croisière, c'est une cabine pressurisée. Ce que ça fait quand il y a un trou, quand il y a une porte qui se trouve, par exemple, c'est que toute cette aire-là, toute l'air de la cabine veut sortir d'un coup par le trou qui a été créé. Donc, un gros courant d'air qui est fait pour les gens qui sont directement autour. Et ce n'est pas les premiers problèmes rencontrés par le Boeing, par Boeing avec son 737 MAX, on s'en souvient, 2018-2019, deux crashes avec des centaines de morts. Et on peut dire que cette fois, Marie-Lise, le pire a été évité. Merci beaucoup.